salut les potos ça fait bien longtemps bien que l'hiver était très long le covid n'a rien arrangé et puis puis l'envie aussi l'envie ben voilà ça fait quand même une semaine que je m'y suis remis un petit peu il était temps j'ai commencé par une quinzaine de stairs de bois et puis voilà j'ai commencé à mettre en ordre mon jardin si je ne sais pas si je n'ai fait grand chose cette année mais tout ça sera fonction de beaucoup de critères là on voit quand même mieux le bois il y en avait j'ai commencé aussi doucement à mettre un petit peu en ordre en ordre travailler ma serre on va dire parce que bon elle était bâchée et au bout du compte voilà malgré cinq six mois de bâchage je trouve ça s'est pas bien décomposé donc ici je suis en train de travailler tous les jours un petit peu et surtout je mouille si j'arrive à rentrer mon autoculteur je donnerai un petit peu mon autoculteur et ça ira beaucoup plus vite les seules choses que j'ai semé voilà ils sont là ce sont des romaines c'est vous dire si par rapport aux autres années je suis bien en retard mais c'est comme ça on en encore que j'ai une heure piqué c'est prévu dans la semaine que je resseme un petit peu mais avant tout j'ai encore beaucoup de travail c'est vraiment dégagé je retrouve le jardin des origines beaucoup de dégâts quand même cet hiver il y a eu le vent et beaucoup de pluie et lendemain de pluie ah bon ça fait un taf de fou voilà ici c'est là où j'avais une patate douce normalement cette année je mettrais quelques pommes de terre et juste là en dessous mais je vais pas soulever parce que c'est fragile j'ai replanté trois carottes pour essayer de faire des semences les petits arbustes qui avaient poussé l'année passée il serait peut-être bien que je les mette quelque part mais voilà tous les bidons ici c'est mon beau fils qui les a fait et il est venu me donner un coup de main ça n'est que du terreau enfin du compost plutôt mon fameux compost de la mort qui tue que je fais tous les ans cette année je n'en ferai pas je vais demander à je vais nettoyer le coin là je vais demander à mon copain de venir avec son tracteur on va tout remélanger on va tout remettre ici là comme ça je libère la place ici je pourrais bâcher parce que si mon fils me ramène encore du bois mais il faut que je trouve une place je n'ai pas le choix alors ici les deux jardins sont encore bâchés mais normalement je vais bientôt y remettre mes poules après avoir un petit peu comment dire réduit le cheptel puisque là j'en ai presque 25 c'est beaucoup trop donc je ne veux garder que cette 8 poules et un coq et c'est très bien comme ça alors comme je l'avais expliqué normalement le jardin ici je ne fais plus cette année sauf que là j'ai eu suite aux tempêtes chez la dame là bas derrière les chaînes il y avait beaucoup de sapins suite aux tempêtes il ya eu beaucoup de dégâts et donc elle a fait nettoyer j'ai récupéré tout le broyat une quantité quand même assez importante dont je me serre je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi j'ai quand même donné un petit coup de motoculture ici pourquoi parce que c'est l'endroit sur toute la prairie où j'avais mis le plus de fumier et et de allez de trucs à décomposer donc vous voyez la terre magnifique et bien noir donc soit je mettrais juste le sirent de pommes des terres peut-être parce que j'avais une très heureuse surprise il ya deux ans ici tout avait été mangé ou alors au fur et à mesure que j'ai besoin je vais à chercher ici et je récupère mais sinon honnêtement le reste de la prairie je nettoie on attend qu'il fasse un peu plus sec mon copain avec son tracteur on va déménager tout le bois là au milieu et puis on va faire un feu de joie voyez le verger quand même à sortir de l'hiver il ya vraiment plus rien et plus rien du tout c'est que mes volailles c'est beaucoup trop j'ai entre 15 et 20 tous les jours ça sert à rien du tout et puis coûte cher en nourriture c'est du travail l'entretien donc encore une fois si je veux mettre sur mon projet je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre et des soucis à ma place à un devoir s'occuper de l'intro trop grand chapitaine alors ici ça fait donc pendant deux jours j'ai comment dire fendu mon bois grâce à mon fils qui m'a apporté une belle fendeuse puis j'ai nettoyé tout mon jardin là bas et ici ça fait deux jours que je travaille ici derrière parce que j'aimerais bien être une bonne fois pour tout en ordre donc qu'est ce que j'ai fait eh ben j'ai déjà graissé mon poirier qui était très mal barre là j'ai un petit peu taillé mais bon je suis nul en taille donc c'est vraiment pour dire les branches qui étaient trop longues et qu'on ramassait dans la tronche et puis j'ai nettoyé autour des arbres et ben je profite du broyat je fais un petit chemin jusqu'à ma chapelle là et je mets du broyat tout autour comme ça ça va un petit peu resté au propre donc là bas c'est deux poiriers ça c'est un hachi là on a un tilleul mais qui ne pousse pas bien parce que j'ai pas bien taillé ça si je m'abuse mais l'année passée à cause du gel toi cramé c'est un prunier ici on a un poivrier de ses choix j'avais acheté ça sur internet sur deuxième main c'est un peu comme le beau coin en france un monsieur dans les prix du y en a un là et puis on a un tout là bas et ça fait deux ans qu'il ya déjà des petits grains alors ici on a un pommier encore une fois vous voyez très bien c'est très mal taillé là si je ne m'abuse c'est un prunier aussi là c'est encore un pommier vous voyez toujours en bas bien nettoyé mettre du broyat plus regarder j'ai eu la bêtise de ne pas ramasser toutes les pommes pourries et puis les taupes les râteaux pieds etc tout ça c'est fait une joie de faire des galeries de venir me le manger ça m'apprendra l'année prochaine il fera attention là c'est une poire et là ce sont mes trois saules peut-être le premier j'aurais déjà de la sève de boulot 3 boulots pardon pas saules 3 boulots et peut-être que le premier j'aurais déjà cette année un petit peu de sève de boulot et aujourd'hui j'ai mis les deux boutures de figuier que ma fille avait récupéré par le parent d'un élève des super grosses figues vraiment délicieuses et bien sucrées je lui ai dit écoute essayer de demander au papa une branche il m'avait donné une grande branche il y a un an et demi deux ans j'avais j'avais bouturé et puis là je me suis quand même décidé donc en fait voilà donc tout le broyat qui est là en partie alors maintenant ici si j'ai le temps je vais peut-être essayer de nettoyer tout au long de ce côté ci et du côté extérieur parce qu'il ya encore beaucoup de ronces et beaucoup d'orties etc et peut-être essayer de faire une tranchée un petit peu comme ici seulement j'ai ma dernière pelle qui a rendu l'âme la casser et venir mettre une couche de broyat tout au long pour essayer de rester propre puisque j'ai toujours dans l'intention de partir à compostelle comme je l'avais dit j'espère que l'image est bien parce que là le rendu il est franchement pas bon donc je disais j'ai toujours l'intention de partir à compostelle même si ça fait à peu près l'an dernier je me suis entraîné j'ai marché 1600 km à peu près sur sept mois et puis le 29 novembre je me suis accordé une semaine de repos qui s'est prolongée en presque trois mois et après reprendre au milieu de l'hiver la marche et sincèrement c'est dur et non seulement c'est dur mais j'ai eu comment dire j'ai eu un air coincé dans les cervicales des cervicales s'est passé dans le bas du dos donc j'ai terriblement souffert pendant au moins six semaines là c'était carrément impossible de faire quoi que ce soit que ce soit le jardin la marche ou même travailler chez moi et après j'ai eu le covid le 3 janvier donc le fameux omicron et omicron m'a foutu par terre pendant six semaines je n'ai pas eu de gros déploiements de la maladie mais j'ai vraiment morflé au niveau des conséquences et des effets secondaires c'est à dire la fatigue alors une fatigue mais un truc de fou quoi moi qui suis un petit dormeur qui dort six heures je dormais 8 9 heures par nuit et je dormais encore deux ou trois heures par journée donc j'en suis sorti tant bien que mal il ya une quinzaine de jours quoi sauf que entre temps j'ai fait une prise de sang et que la prise de sang a révélé un petit problème par rapport à la maladie lyme mais avec un résultat bizarre que je dois confirmer ou affirmer en faisant une prise de sang dans trois semaines ça plus que quelques soucis familiaux voilà je vais pas confirmer à 100% que je pars comme prévu pour la compostelle le 15 avril le 1er mai ou le 15 mai à l'heure d'aujourd'hui j'en sais rien au pire et comme ça c'est clair dans ma tête et ça ne ça ne me chipottera pas tout le temps ça va pas tourner en boucle au pire je me suis dit je peux encore partir le 1er ou le 15 août et traverser la france sous un beau soleil comme c'est la voie de paris tour etc c'est pas c'est pas le sud donc c'est pas du 40 degrés à moins qu'on ait un été caniculaire donc je peux traverser la france dans de bonnes conditions est arrivé en espagne vers le premier septembre où là il fait déjà un petit peu moins chaud d'ailleurs le randonneur avait fait une partie l'espagne je pense en septembre octobre et il y avait même déjà sur certains plateaux notamment la mesceta si je me souviens bien où il y avait quand même un petit peu du gel donc voilà la situation à l'heure d'aujourd'hui c'est tout simplement pour rendre des nouvelles parce que je remarque des petites chaînes comme la mienne on n'est plus très actif c'est vrai qu'il ya des grosses machines qui sont en route un des grosses chaînes que je regarde encore à l'occasion mais j'ai pas toujours tourné en rond avec pour les mêmes informations je reste abonné pour me tenir au courant mais à beaucoup de petites chaînes où on est beaucoup moins actifs pas pourquoi ni comment mais que soit j'ai jamais recouru après youtube ou quoi que ce soit maintenant c'est clair que si je fais compostelle ma plus grosse envie est de partager mon aventure avec vous et certainement avec des nouveaux abonnés puisque je sais pertinemment que les gens qui font qui ont fait ou qui feront compostelle sont très friands de 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 cette petite portion en live de 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 ce chemin d'ailleurs je suis en plein dans la lecture d'énormément de bouquins notamment des pèlerins au moyen âge et j'aimerais bien faire un petit retour dans mes vidéos voilà les poteaux comme ça vous avez eu des nouvelles je ne suis pas mort je ne dors pas enfin je ne dors plus dirais je mais je vais revenir plus fort que jamais mais voilà je vais faire mon jardin mais à mon aise sans presser sans me foutre la pression et sans faire 300 mille trucs différents comme j'ai pu faire les années précédentes un petit jardin classique qui m'apporte l'essentiel pour moi et pour ma famille c'est tout ce que je demande allez les poteaux je vous laisse je vous dis à je vous dis pas bientôt parce que j'en sais rien j'essaierai quand même de venir un petit peu au courant de la suite sur les jardins et de la suite sur mon projet et puis continuer ou commencer ou recommencer à vous éclater dans vos jardins à l'heure d'aujourd'hui après tout ce qu'on est passé depuis deux ans et tout ce qu'on est encore en train de passer aujourd'hui on a besoin de ce retour à la nature de chez la terre d'entendre les oiseaux comme je les entends ici d'avoir du soleil ça aussi sur la prise de sang vitamine d moins 30 voilà voilà pourtant Dieu sait si j'ai marché dans l'an dernier qu'elle soit mais donc voilà on a vraiment besoin de d'être dehors de faire le vide et de caresser cette terre qui nous apporte temps allez à plus salut les poteaux